Bonjour à tous et bienvenue pour ma 36ème critique et la deuxième partie de la critique de la gamme de Warlord of the Accordland. Si vous n'avez pas écouté la critique numéro 35 du Master Codex, je vous conseille fortement d'y aller et de revenir pour celle-ci. Bien, c'est fait? Alors, continuons. Pour cette critique, nous nous intéresserons au World Atlas et comme son nom l'indique, ce livre traite de la géographie sociale et politique du monde de l'Accord. Contrairement au Master Codex où il n'était question que de règles, le World Atlas se concentre uniquement sur le fluff, c'est-à-dire sur du texte savoureux. Même trop savoureux, car quand j'ai regardé la table des matières, je me suis exprimé « Holy fucking shit! Par où vais-je commencer ma critique? » L'information qui s'y trouve est tellement dense qu'au moment d'écrire ces lignes, je ne sais même pas encore comment je vais vous la présenter. J'ai l'impression d'être obligé de résumer les bienveillantes en laissant tomber la relation entre Maximilien et sa sœur, ou encore de résumer la guerre des étoiles sans parler de l'utilisation de la force et en passant sous silence les vaisseaux spatiaux. Et en plus de tout ça, le livre est écrit en très petit, petit caractère, presque du Garamond en 8 points. C'est à croire que les auteurs allaient manquer de place. Le livre aurait dû venir avec des lunettes de lecture. Bon, tout d'abord, l'histoire du monde d'Accord Land se déroule sur 10 siècles. Au début, il n'y avait que le dieu dragon. Il créa le monde et les dieux qui en retour créèrent les différentes races. Puis un jour, le dieu dragon attaqua toute la création, tuant presque tous les dieux et les races. Seule une armée de tous les survivants conduite par le héros Athanae avait une chance de tuer le dieu dragon. Eh bien, Athanae menaça le dieu dragon avec trois orbes et entra par sa bouche et le tua de l'intérieur. Ce fait d'arme procura à Athanae une puissance divine. Elle partagea cette puissance entre ses enfants Daima et Davenerius. Mais la mort du dieu dragon eut plusieurs conséquences. La première est que son corps tomba dans les entrailles de la terre et de ce corps émergea continuellement des créatures maléfiques connues sous le nom d'Abyssal. Une race se porta volontaire pour vivre sur la terre et combattre les Abyssals. Cette race portait le nom de Nain. L'âme du dieu dragon devint une tempête, un maelstrom démoniaque d'une puissance infinie. Les descendants de Daveneronius, les Daveneroniens, acceptèrent de surveiller la tempête et d'avertir tout le monde de ses mouvements. Les elfes, ayant perdu leur dieu lors de la guerre, devinrent victimes des forces du sang, de la chair, des os et de l'esprit. Ces forces limitèrent leur espérance de vie à trente ans. Pour lutter, ils se tournèrent vers la nécromancie. Ils sacrifièrent des humains, levèrent des armées d'innombrables morts vivants et menacèrent les terres de l'accord. Les orques, les gobelins, les trolls, toutes les races sauvages furent décimées par le dieu dragon. Les survivants s'accouplèrent entre eux et pratiquant l'eugénisme durant des siècles, ils devinrent une force militaire impressionnante. Les notrogues, mot gobelin qui veut dire maître, vivent en tribu sous la protection de totems. Puis, au cours de ces dix siècles, les Devenariens voirent un culte à la tempête. Sous la férule de Signon, un chevalier qui s'était aventuré dans la tempête, l'Empire Devenariens se lançant dans une guerre de conquête. Ces guerres avaient deux objectifs. La première était la propagation de la foi du culte de la tempête. La deuxième était la destruction de tous les autres dieux et de toutes les références à l'accord passé entre les races suite à la mort du dieu dragon. Et Signon réussit. Il réussit si bien que la seule race à se souvenir de l'accord est les nains qui combattent toujours sous la terre. Bien, j'aurais pu parler encore des heures de cette genèse du monde d'Accordland, mais sachez une chose, c'est que je n'ai pas parlé de l'histoire des royaumes libres, des guerres tribales entre les notrogues, de l'errance des peuples non alignés, du combat des nains contre les abyssales, de la recherche d'alliés à la surface, et j'en passe. Comme vous pouvez le constater, l'histoire générale du monde de l'accord est tellement foisonnante qu'il est impossible d'en parler en détail. Les six chapitres suivants décrivent chacune des races et de leur empire dans le détail. Et quand je dis dans le détail, c'est pas un euphémisme. On a droit à environ 50 pages par chapitre pour la description de leur société. Heureusement, les six chapitres ont la même structure. Les auteurs décrivent le peuple en question, où ils vivent, à quoi ressemble leur société, à quoi ressemble leur religion, qui est en charge du pouvoir, quel est le climat politique dans le royaume, ses relations avec les voisins. On a même la description de villes importantes, et chacune de ces descriptions est accompagnée d'une carte couleur. Les détails sont très nombreux, et je vais vous faire un petit résumé de tout ça. Tout d'abord, les Deveneriens. Ils sont les descendants de Devener... De-ve-re-nius. Je vais finir par l'apprendre, ce mot-là. Deve-re-nius, le fils du héros pourfendeur du dieu dragon. Après des centaines d'années, ils restent dans leur sang une part de divin. Ils ont tendance à croire que tout leur est dû. Voilà pourquoi leur empire est si grand. Leur système politique est une méritocratie. Les rangs de naissance ne comptent pas, seuls comptent les actions. Que ce soit au combat ou dans les coulisses, un Devenerien ne peut avancer dans la vie que s'il se distingue de ses compères. Pour devenir empereur, le prétendant doit vaincre le maître d'armes de l'empereur et l'empereur par la suite. Cette manière de procéder a permis d'élever les plus forts au-dessus de la masse. Et le pouvoir est divisé entre l'empereur et l'église de la tempête. La deuxième race présentée est les nains. Comme j'ai mentionné à plusieurs reprises, les nains ont choisi de descendre sous terre pour combattre les abyssales. Dans ce combat, ils sont aidés par le dieu Kor et son habileté à créer des gargouilles. La société naine est aussi basée sur les prouesses au combat. Pour que votre nom soit inscrit dans les annales, il faut avoir accompli de grandes choses. Ça, c'est parce que la société naine est communautaire, collective, avec des tendances très communistes. L'individualisation est une source d'honneur et de prestige. Sinon, chaque nain est connu par sa fonction ou son métier. Les nains ne vivent pas longtemps car un jour ou l'autre, ils vont tomber au combat. Les villes-forteresses des nains sont construites de manière à bloquer le passage des abyssales vers la surface. Ensuite vient les elfes. Les elfes sont toujours une race forestière, mais aux prises avec un problème de mort prématuré. En effet, toute la société elfes cherche à régler ce problème par la nécromancie. Pour le moment, et ce depuis quelques siècles, la solution est venue en se transformant en revenants, en vampires, en spectres ou encore en liches. Sinon, les elfes sont regroupés en sept maisons dirigées par un roi ou une reine et élus parmi eux une fois tous les 50 ans un grand roi pour tous les représenter. Les elfes sont tournés vers la nécromancie et sont aussi une race devenue avide de pouvoir. Plusieurs fois, ils ont livré bataille aux humains dans le but d'augmenter leur armée de morts vivants. Mais ces tendances guerrières sont cycliques. Les elfes vivent dans une majocratie ou une magocratie. Le magicien le plus puissant a plus de chances de devenir un roi d'une maison ou encore grand roi de la nation elfes. Est-ce que j'ai oublié de dire que les elfes sont des esclavagistes aussi? Ensuite, on parle des royaumes libres. Les royaumes libres sont une multitude d'entités politiques, de cités-états et de minuscules royaumes tenus par les humains. Ils sont tous et toujours soumis à la pression exercée par les elfes. Une guerre entre les humains et les elfes est toujours à prévoir. Les humains ne sont pas unis, vénèrent différents dieux, ont différentes allégeances politiques. Ensuite, les notrogues. Les notrogues vivent en famille étendue qui se nomme légion. Chaque légion a son totem, c'est-à-dire un dieu sur lequel ils basent leurs forces. Chaque légion a les traits de ses ancêtres. S'ils sont grands, ça veut dire qu'ils ont pas mal de gènes d'orques ou d'ogres plus petits, c'est parce qu'ils proviennent des gobelins. On peut imaginer que les notrogues sont aussi cons que leurs ancêtres et non, loin de là. Ils ont des villes semi-permanentes, des organisations militaires et sont une puissance qui commence à déranger. Ils sont spécialistes de la construction d'engins de siège et autres machines du genre. Ils ont des esclaves à leur service qui s'occupent d'agriculture et de construction. Les notrogues ne s'intéressent qu'au combat. Mâles, femelles et enfants ne sont reconnus qu'en tuant la plus grosse créature qu'ils peuvent trouver. Mais, puisqu'ils ne sont pas unis, ils se font la guerre régulièrement. En dernier lieu, il reste les peuples non-alignés. Comme durant la guerre froide, ces peuples ne se mêlent pas des conflits qui secouent le monde de l'accord. Ils sont enclins à être repliés sur eux-mêmes. Le World Atlas en présente deux. La première nation est la nation d'Isandra, qui, pour se sauver des Devenoriens et de la destruction causée par eux, a complètement disparu de la carte du monde et des mémoires. Comme voisins, ils ont les Narawit, un autre peuple qui vit dans le désert et qui a fui les Devenoriens. Ces deux peuples sont semi-nomadiques. Le chapitre 8 s'occupe exclusivement des religions du monde de l'accord. Il présente les dieux, c'est-à-dire les éléments elfes, les totems des Notrog, le culte de la tempête, les panthéons des Narawatt, la structure hiérarchique de chaque religion, le clergé et j'en passe. Les informations présentées ici vont en profondeur comparativement aux chapitres sur la description des empires. Il y a quand même un peu de répétition, mais tout cela s'oublie vite à la lecture de tellement d'informations. Le chapitre 9 nous présente le cosmos, c'est-à-dire les plans d'existence dans le monde de l'accord. La chose la plus frappante est que les trois lunes du monde de l'accord et la tempête elle-même sont des plans. Et là, soudainement, me revient en mémoire l'histoire d'une lune mort-vivante, maléfique, démoniaque. Choisissez votre adjectif, dont j'ai déjà ridiculisé l'apparence dans une autre critique. Avec un peu d'imagination, il serait intéressant de greffer ce méga-monstre dans le monde de l'accord. Après un court chapitre sur les objets magiques, on nous propose une longue description de personnages non-joueurs. Pas loin de 30 PNJ qui ont une importance dans le monde de l'accord sont décrits en détail. Et là, j'ai été surpris. Je pensais avoir affaire à des brutes, des adeptes de la baston et du bourrinage magique. Mais non. Non, mais juste un peu. Les PNJ décrits vont du niveau 2 jusqu'au niveau 16. C'est intéressant de constater que les auteurs ont pris cette décision, car après ma lecture du Master Codex, je m'attendais à des PNJ de niveau 20 et plus. Mais non. Non. Signe que les joueurs deviendront vite les dirigeants du monde de l'accord ou encore des super-héros sauveurs de la paix mondiale. Choisissez le titre car il est certain qu'ils feront trembler la terre un beau jour. Donc, le World Atlas est un livre massif avec tellement d'informations qu'il est facile de s'y perdre et très difficile de le résumer. Si vous voulez un setting très original, achetez ce livre immédiatement. Le dernier setting où j'ai eu autant de plaisir à découvrir le monde fut le Camping Setting pour Forgotten Realms. Et je dois dire qu'au niveau de la qualité des images, de la présentation visuelle, les deux sont côte à côte. Personnellement, vous n'êtes pas obligé de posséder la Camping, le Bestiaire ou encore le Master Codex. Avec le World Atlas, il y a assez de matériel pour faire jouer vos joueurs dans le monde de l'accord pour des dizaines d'années. Eh bien, voilà qui conclut ma 36e critique et la deuxième partie de la critique de Warlord of the Accordland. Je sais que cette critique peut paraître décousue, mais j'ai vraiment eu de la difficulté à tout résumer. Et à vouloir tout résumer, on peut oublier l'essentiel. La critique numéro 37 portera sur le Bestiaire monstrueux. Eh bien, merci de m'avoir écouté et à la prochaine!